Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'administration Linux, de base de données, de chiffrement des échanges avec un serveur CentOS 8 sur lequel on installera une base de données, et le client ce sera une Debian 10 que je vous lance ici en machine virtuelle, donc si vous êtes habituellement abonné à ma chaîne et que vous regardez, là ça va rentrer dans quelque chose d'assez pointu et d'assez spécifique, donc si le serveur et les bases de données ne vous parlent pas trop, malheureusement je pense que cette vidéo elle va pas être tip top pour vous, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique, je tenais juste à vous en informer. Donc ici ce qu'on va faire, je vais ouvrir deux terminaux, le terminal de gauche ce sera les commandes de mon client Debian, et le terminal de droite ce seront les commandes de serveurs, de bases de données, d'ailleurs on va se connecter de ce pas sur cette CentOS 8, ici, hop, yes, et voilà. Donc là, ici c'est là, le serveur CentOS 8, je vous montre un petit, vu qu'une M-A, voilà, noyau 4.18, EL, entreprise Linux 8. Donc, on va installer une base de données, dnf install, mariadb serveur, on va installer le serveur de bases de données, ça c'est la première chose, et sur Debian, ici je vais juste installer mariadb client, qui sont un ensemble de commandes qui vont nous permettre de nous connecter en ligne de commande sur le serveur de bases de données. Et, je vais lancer ici, Wireshark, pour vous montrer que, effectivement, quand on essaie de se connecter sur une base de données, et bien, par défaut, tout passe en clair. Donc, on va démarrer la collecte, ici, de ce qui se passe. Donc, là, juste avant quand même de voir ce qui se passe, parce que ça cause beaucoup, je vais lancer et activer le serveur de bases de données sur cette CentOS, et je vais procéder à la traditionnelle installation de mariadb avec MySQL, Secure Installation, hop, donc, on va mettre un mot de passe à root, root, hein, pour ne pas vous cacher, on va enlever les utilisateurs anonymes, on va désactiver la connexion distante avec root, on va enlever la base de données de test, et on va recharger les privilèges. Voilà. Donc, si on fait un petit MySQL-U root-P, et qu'on se connecte à notre base de données, yeah, ça marche. Ensuite, donc là, on a notre base de données qui est fonctionnelle, je vais créer un utilisateur et lui attribuer tous les privilèges, je vais l'appeler Adrien, donc, on peut faire du deux en un, hein, grand all on sur tout, donc, grand quoi on ou tout qui, hop, Adrien, arrobase pour cent, hein, comme ça, il peut se connecter de partout, et je vais lui mettre le mot de passe, on va pas se casser la tête, c'est Adrien, hop, 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 grand all on quoi, to, rup, identifié, 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 oh oui, bon, là j'écris n'importe quoi, identifié by Adrien, voilà. Flush privilèges, ok. Et donc, pour voir si notre utilisateur, il est bien créé, select, on va aller déjà sur la base MySQL, et on va faire un petit select, user, host, from, et la table, elle s'appelle user, et comme ça, on voit tous nos utilisateurs, donc, on voit Adrien qui peut se connecter partout, root en local, en IPv4, en IPv6, et avec le nom localhost, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va ouvrir le pare-feu, tirer AdService, égal MySQL, tirer, tirer permanent, j'ai pas configuré le pare-feu, donc je suis dans la zone publique par défaut, hop, et on va recharger, root, le pare-feu. Ok, donc là, je réduis ça, ici, je vous ragrandis au Wireshark, et donc, on va se connecter, MySQL, tirer U, Adrien, tirer P, tirer H, on spécifie l'autre sur lequel on se connecte, et vous allez voir que, eh bien, tout passe en clair. Tac, voilà, donc là, je fais un, par exemple, create database test, use test, create table message, text, text, voilà, je vais faire insert into, message, values, hop, je vais mettre coucou, oups, je me suis trompé, je vais refaire ma commande, hop, j'ai fait n'importe quoi, coucou, hop, select étoile from message, hop, et voilà, donc là, on lance des requêtes SQL, là, vous voyez, ça cause beaucoup, je vais trier sur MySQL, hop, et donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'on s'est connecté en clair sur le réseau, vous voyez, c'est passé en clair, login request, donc là, on voit que je me suis connecté, réponse OK, request query, donc là, on va voir toutes les requêtes, donc là, quand on se connecte, il y a des requêtes qui sont faites, notamment celle-ci, pour afficher la version quand je me suis connecté ici, voilà, et on voit toutes mes requêtes, là, create database test, select database, OK, use database test, vous voyez, donc ça, c'est mes commandes, show database, donc il y a des commandes qui sont lancées implicitement pour voir des choses, vous voyez, create table message, on la voit ici, là, je fais ma requête qui était foireuse, j'ai l'erreur, on voit vraiment tout ce qui se passe en clair, donc on va voir ensemble comment sécuriser tout ça, hop, alors, on va réduire ça, et on va repasser sur le serveur, parce que c'est là que ça nous intéresse, donc, je vais me reconnecter au serveur de base de données, et donc pour voir si votre serveur moteur de base de données est capable de faire du SSL, vous faites un petit show variable, et on va filtrer, like, toutes les variables qui contiennent SSL, et donc là, on va fermer la requête, on voit quoi ? On voit que, have openSSL, donc, c'est a yes, donc notre serveur de base de données supporte bien openSSL, et ici, est-ce qu'il a SSL ? Ben non, c'est désactivé, parce que, ici, quand c'est marqué désactivé, c'est que c'est pas utilisé, si vous avez un no, c'est que vous avez vraiment pas du tout de support. Donc, ici, vous voyez, on a les variables SSL CA, SSL CERT, SSL Key, pour avoir le Certificate Authority, le certificat du serveur, la clé du serveur, donc, tout ça, on va les générer, grâce à notre ami openSSL. Donc, pour ça, je trouve que l'endroit le plus approprié, c'est dans etc.ssl, et je vais créer un dossier, mariadb, dans lequel on va mettre tous nos certificats, on va générer nos clés, tout notre bazar. Donc, vu que les commandes sont un peu à rallonge, je vous mettrai le lien dans l'article LinuxTree, enfin, le lien dans le descriptif de cette vidéo, évidemment, qui me sert de base, et qui contient toutes les commandes que je tape dans la vidéo, évidemment. Hop, donc, je vais mettre ça ici. Donc, la première chose, ici, c'est qu'on va générer, avec openSSL, générer ça, 2048, ici. Avec cette commande, on va générer quoi ? Eh bien, on va générer, on va créer la clé du Certificate Authority, et maintenant qu'on a cette clé-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, copier, on va générer le certificat, avec la clé précédente, ici. Donc, là, vous voyez, il y a tirer qui, c'est acquis. Donc, on génère le certificat, cacert.pem. Voilà. On génère ce certificat, ici, avec la clé, pour une durée de 100 ans, donc un truc extraordinaire. Non, 1000 ans. Donc, c'est un truc de fou. Hop ! Comme d'habitude, quand on génère un certificat, on le remplit avec le pays. Donc, FR, Burgundy, on est en Bourgogne, à Dijon. Linux Strix, c'est très bien, comme nom de société. Là, on ne met rien du tout. Le serveur linuxstrix.fr, c'est très bien. Hop ! Et voilà. Donc là, on a maintenant, ici, deux fichiers. On a le ca-cert et le ca-key. Donc, le ca-cert, c'est le fichier de certificat, notre Certificate Authority, le fameux ca. Et on a le ca-key, ici, qui est le fichier de clé, la clé qui contient, qui sert à générer ce fameux certificat. Une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va générer la clé du serveur, ici. Je vais me mettre en plein écran. On va générer la clé du serveur, ici, serveur rec, là. Et on génère la clé. Donc là, première chose, fr, pareil, burgundy, Dijon, linuxstrix. Hop ! Je prends le serveur db.linuxstrix.fr, par exemple. On ne met pas de password, ok. Et maintenant qu'on a, ici, fait notre request, on va, ici, générer la clé. Donc, comme ça, on génère la clé de notre serveur, ici, serveur key. Et maintenant qu'on a cette clé, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va lancer cette commande magnifique, pardon. On va créer, ici, le certificat. En tout cas, on va signer le certificat avec notre CA certes, et grâce à notre CA key. Donc ça, ce sont les deux choses qu'on garde précieusement sur le serveur qui vont nous permettre, eh bien, de créer le certificat du serveur et de le signer avec notre autorité de certification. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et à partir de là, on a, ici, donc, notre certificat, toujours, donc, notre CA. On a notre certificat de serveur, on a la clé de notre serveur, et puis le fichier qui nous a permis de générer le certificat, ici, et la clé. Donc ça, c'est fait pour le serveur. On va faire exactement les mêmes commandes pour générer un certificat pour notre client. Hop, fr, burgundy, Dijon, Nuxe. linuxstrix, hop, donc là, ce sera le client, deb.linuxstrix.fr, par exemple. Hop, tac, ensuite, on génère la clé, et on signe le certificat. Yeah. Et après, avec cette dernière commande, ici, OpenSSL Verify, CAFile, avec le certificat, ici, on va vérifier que nos deux certificats, serveur et client, sont bien générés, sont bien signés. Voilà. Donc là, on a des petits OK. Donc la partie certificat, on est bon, on a généré ça, on est tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, il va falloir renseigner notre serveur de base de données avec ces certificats, ici. Donc là, nos certificats, ils sont générés, ils sont de la propriété de route, ici. Donc ce qu'on va faire, on va les attribuer à MySQL. On a un utilisateur qui s'appelle MySQL. On va attribuer tous ces fichiers en tant que propriétaire à MySQL. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas avoir de problème de droit. L'utilisateur MySQL qui fait fonctionner le serveur de base de données a le droit de lire. Limite, il n'a pas forcément le droit, le besoin d'écrire. En tout cas, il a besoin de lire l'ensemble de ses certificats. Donc là, on est bon de ce côté-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va renseigner les fichiers de configuration de notre serveur de base de données. Donc là, le problème, c'est que ça change si on est sur une CentOS ou sur une Debian. Ça, les fichiers de config, ce n'est pas les mêmes, malheureusement. Donc sur CentOS, c'est dans my.cnf.d. Ici, on a plein de fichiers. Et on en a un qui s'appelle mariadbserveur.cnf. Donc c'est celui-là qu'on va éditer. Et donc ce mariadbserveur.cnf, ici, c'est le fichier de configuration du serveur. Et dans la section MySQL.d, ici, on va faire quoi ? Eh bien, on va lui spécifier qu'on va utiliser, si possible, si on en a besoin, du SSL. Et on va lui indiquer les chemins du CA. On va lui indiquer le chemin du certificat du serveur et de la clé précédemment générée. Donc je vous rappelle, c'était dans etc. Le fichier CA, c'était ca-cert.pem. Ensuite, le certificat du serveur, c'était serveur-cert.pem. Et pour la clé, c'était le fichier serveur-key. Vous voyez, c'est bien de nommer comme il faut les fichiers. On peut les appeler n'importe comment, mais c'est plus facile à s'en sortir. On, ici, enregistre le fichier. On quitte. Et systèmectl. Restart. MariaDB. On redémarre le serveur de base de données. C'est sympa. Et maintenant, on se reconnecte avec l'utilisateur root à notre base de données. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va relancer la commande show variable like SSL pour vérifier que nos variables sont bien renseignées. Donc là, vous voyez, on a yes, yes. Donc, cette fois-ci, on n'est plus sur disabled, mais on est sur yes. Donc, c'est bien pris en compte. Et on a bien nos chemins de certificat qui sont indiqués ici. Donc, certificat et clé du serveur. Donc là, c'est assez sympathique. On voit que ça fonctionne au niveau base de données. Je vous rappelle la commande pour lister les utilisateurs tout à l'heure. C'était select user host from, donc la base MySQL et la table user. On va ajouter une colonne à afficher qui s'appelle SSL type, ici. Et dans cette colonne-là, en fait, on voit les utilisateurs pour lesquels on va forcer l'authentification via SSL. Donc là, à ce stade-là, ma connexion de l'autre côté, elle fonctionne toujours. Vous voyez, sans certificat, sans sécurité, quoi que ce soit. Là, on va modifier avec alter user, comme alter table pour changer une table. Voilà, alter user. On va donc modifier Adrien chez tout le monde. Et on va lui dire require SSL. Voilà. On a besoin, ici, on veut le forcer à utiliser du SSL. Donc là, si je raffiche mes utilisateurs, on voit que Adrien, SSL type NI. Donc ça y est, on a besoin du SSL. Et là, si j'essaie de l'autre côté de me connecter, patatra, ça ne marche plus. L'accès est refusé. Pourquoi ? Parce qu'on force l'authentification SSL. Et là, de l'autre côté, on n'a pas de certificat. On n'a rien du tout. Donc ça, voilà, on a ici bloqué la partie, la possibilité de se connecter sans SSL. Ici, hop, je repasse sur le client. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récupérer nos certificats. Déjà, ça va être la première chose. Donc, je vais aller dans ETC SSL. Je vais créer un dossier MariaDB. On ne va pas se casser la tête. On va faire dans le même dossier. Et puis, on va faire un petit R5. Et on va récupérer sur le serveur de base de données, dans le dossier ETC SSL MariaDB. On va récupérer quoi ? Eh bien, on va récupérer le fichier CA certes.pem. On a besoin de celui-là. On va récupérer le client certes.pem. Et on va récupérer le client qui.pem. Voilà, on a besoin de tous ces éléments-là. Et on va les mettre dans ETC SSL MariaDB. Hop, voilà. Ah, sur Debian, on n'a pas R5. Apt install R5. Voilà, petit contre-temps. Yes. Et donc, on récupère nos fichiers. Bon, je le fais par R5. On peut le faire par SCP. On peut le faire avec une clé USB. On peut le faire avec ce que vous voulez. Et donc, ici, on a nos trois fichiers qui sont disponibles ici. Donc là, d'ailleurs, par contre, ils ne sont pas ici. Celui-là, il n'est pas lisible. Client qui ? Donc, ce qu'on va faire. CHMOD. Other plus R. On va permettre à tout le monde de lire tous les fichiers. Donc là, tout le monde peut lire les fichiers. C'est un client certes. Enfin, client certes. Et client qui ? Alors, ici, je fais comme ça. Comme ça, ça va s'appliquer pour tous les utilisateurs. Ces certificats. Sachez que si vous lancez la commande MySQL. – help, pardon. Voilà. Si vous voulez passer à la main le certificat, vous pouvez ici. Vous faites MySQL-U, Adrien, – P, – H. Et après, vous faites – SSLCA, égale, vous mettez le chemin, etc. Bon, c'est un petit peu lourd. Donc ici, on va paramétrer. Le fichier ETC. Et en fait, on va paramétrer le fichier de configuration client de MySQL. Donc ici, je n'ai pas installé le serveur. Donc sur Debian, c'est dans ETC MySQL. Donc vous voyez, l'arborescence de Debian n'est pas du tout la même que celle de CentOS. Et là, dedans, on a un dossier qui s'appelle conf.d. Donc on va aller dans conf.d. Et ici, on a un fichier qui s'appelle MySQL.cnf. Et donc on va l'éditer. Et ce fichier-là, c'est le fichier client des commandes MySQL. Oui, chapitre MySQL. Donc là, on va spécifier les variables qu'on veut utiliser à tous les coups. Donc SSL CA, SSL Cert et SSL Key. Donc on va faire exactement la même chose qu'on avait fait avec le serveur dans la section MySQL D pour le serveur. Mais là, on le fait pour la commande cliente. Donc dans la section MySQL. Et donc là, on va mettre notre ETC SSL MariaDB CA Cert.pem. Donc là, c'est le certificat de l'autorité de certification. Là, c'est le client Cert. Et là, SSL Key, c'est le client Key. C'est la clé du client. Hop ! On enregistre. Je me déconnecte ici de route. On n'en a plus besoin. Je vous relance le MySQL. Vous voyez, cette fois-ci, SSL passe à True. Et ici, on a le lien de notre certificat. Ici, CA. On a le lien de notre certificat client et la clé de notre client. Et donc maintenant, si on se connecte avec la commande MySQL de tout à l'heure, ADRUN, on est connecté ici. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'on est connecté en SSL ? Eh bien, vous pouvez lancer la commande Status, ici. Et là, la commande Status nous montre pas mal d'informations. Donc, on est connecté depuis, enfin, vers ce serveur-là via TCPIP. Et surtout, c'est cette ligne-là qui nous intéresse, CipherInUse. Et donc là, on voit qu'on utilise, ici, le SSL. Donc là, ce que je vais faire, je vais fermer WireShark. Je relance, ici, WireShark. Je vais relancer l'analyse. de ce qui se passe. Donc là, vous voyez, ça cause un petit peu sur mon réseau. Je vais me connecter ici. Toc ! Donc là, pour le moment, on voit rien. On met le mot de passe, ça ne rien. Je valide. Il se passe des choses. Vous voyez, il y a du TLS V3. Donc ça, c'est du TLS qui va bien vers le serveur concerné, le serveur de base de données. Et derrière, en fait, on ne voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire que là, si je vous fais un Select étoile from test.message. Ici, j'ai mon texte. Et donc, si je regarde ce qui se passe avec du TLS V1.3. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. MySQL, déjà, on va voir de ce côté-là. MySQL, ici, on voit juste que je me suis connecté. Avec le protocole, ici, MySQL. On ne voit pas qui s'est connecté. C'est un petit peu tout chiffré, cette affaire-là. Et j'ai beau lancer des commandes, ici, vous voyez, il n'y a rien en SQL qui vient se remettre. Et toutes les requêtes que je balance, ici, regardez, je vais en relancer une. Hop, voilà. C'est quelque part là-dedans, dans du TLS V1.3. Donc là, voilà. On voit bien que ça part ici. Mais ici, vous voyez, il y a du SSL, Secure Socket Layer. Et donc, à l'intérieur, on ne voit pas quelle requête on a fait. On ne voit pas le contenu de la réponse, également, qui a été apportée. Et donc, on a bien chiffré, de bout en bout, de notre côté, entre le client et le serveur, nos échanges. Alors, juste un dernier petit truc. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer en vidéo. Cependant, je tiens juste à vous dire un petit truc supplémentaire. Si vous avez un serveur de base de données qui a un endroit, et que vous avez un serveur web qui a un autre endroit, pour vous connecter en SSL avec PHP, par exemple, quand vous vous connectez avec PDO, donc PDO qui permet de se connecter à une base de données. C'est un pilote qui permet d'autoriser l'accès de PHP aux bases de données MySQL. Quand vous vous connectez avec votre chaîne de connexion PDO, bien évidemment, il y a tout un tas d'attributs, ici, qui vous permettent, voilà, MySQL atre SSL CA pass, SSL CA, donc là, voilà, vous pouvez mettre le chemin vers l'autorité de certificat SSL. Vous pouvez mettre le chemin de la clé SSL, et vous pouvez mettre aussi le chemin du certificat SSL. Voilà, donc tous les éléments, ici, sont disponibles grâce à PDO aussi. Donc, comme ça, ça ne fonctionne pas non plus qu'avec un accès console, mais ça fonctionne également avec PHP. Et bien sûr, je vous montre ici avec PHP et PDO que c'est possible, mais bien évidemment, si vous vous connectez avec un client, un site ou quelque chose qui est propulsé par Python, Ruby, ou tout ce que vous voulez, il y a évidemment les équivalents dans ces divers langages de programmation. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle est un petit peu technique. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo, le lien vers l'article LinuxTrix qui traite du sujet, avec toutes les commandes et les explications que j'ai tapées dans cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !